Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Rogue Ward Legacy. On va pas perdre de temps et on va s'y mettre absolument tout de suite. Je suis désolée pour ma tête, je pense que... Nathie m'a parlé de ton altercation avec les braconniers. J'ai aussi des nouvelles d'eux. Peux-tu venir me voir ? Je crains que ce que j'ai découvert ait un lien avec toi. Je crois que je suis en train de tomber maladou. Voilà, donc... J'avais pas envie de me maquiller. On est dimanche aujourd'hui. J'ai commencé à avoir de la fièvre hier soir. J'avais pas la force de me maquiller ou quoi que ce soit. Mais je sais que pour ceux qui sont habitués à ces vidéos-là, vous savez que ça a pas la moindre importance, qu'on est là pour se détendre. Il m'a été demandé de vous enseigner le sortilège d'explosion, Bombarda. Revenez me voir après les cours, quand vous aurez accompli les tâches que je vous ai confiées. Alors, on va éviter de se perdre du temps. On est niveau 23. On va faire ça. Et donc, pour ça, on va prendre une poudre de cheminette. Voilà, on va essayer de se rapprocher un petit peu. Ouais, je me sens pas très bien. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge. Je crois que je suis en train de couver quelque chose. On verra bien. Le moment où ce sera déjà en ligne, vous saurez ou pas. On verra comment ça se passe. Alors, on va... Non, c'est absolument pour ça que je vais faire. Voilà. Toujours pareil, j'ai un petit peu de mal à... Mais qu'est-ce que je fous ? Et ça va pas, hein. J'allais dire, j'ai un peu de mal à... À reprendre mes habitudes parce que je joue qu'une fois par semaine. Une fois toutes les deux semaines, même, avec Aion. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, tout de suite, avant que vous quittiez la vidéo pour la plupart, si vous préféreriez me voir jouer à d'autres jeux, si vous préférez qu'on se concentre que sur Hogwarts Legacy pour essayer de le finir. Enfin, voilà ce que vous en pensez un petit peu, quoi. Est-ce que je vous avouerais que je sais pas trop quoi penser ? Elle, Céleste, va bien ? Nathie, m'a raconté ce que vous avez fait. Elle, Céleste, va bien. Je garde un oeil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers. Et pourquoi ils en avaient après moi ? Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sanglier et... Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait ? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux trois balais après l'attaque du troll ? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elle, Céleste. Est-ce que le nom Olmaguiar t'évoque quelque chose ? Je crains que non. Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à deux reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient. Aux dépens de pauvres créatures innocentes, sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone. Et je pense que si on l'a fouillée un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Mais où est-ce que c'est mon... Pardon, les gars. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après Elle, Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. Ça paraît sompouf. On va se fighter, c'est ça ? Allez, c'est parti, fightons. Ça me va. Moi, je suis là que pour ça. On va essayer de penser un petit peu à autre chose, parce qu'en ce moment... Il y en a même deux. Un château entier ou erré, et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennuis. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez ? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers ? Nous n'avons rien à voir là-dedans. Bien au contraire, nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. Ouais, notre monde... C'était un sacré charmeur ? Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorcelles. Les angoisses. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers ? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitantes de Préaulard. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. C'est la troisième fois que je vois un fangu aussi violent. Ces derniers temps, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué, moi aussi. Je me demande ce qu'il aimait dans cet état. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas sûre. Mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Compris le beau ! Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant ? Reveilleux ! Des peaux. Pauvre bête. Il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. Attendez, la camme, elle fait n'importe quoi. Il faut que je le fasse de l'autre côté. Mais ce n'est absolument pas ce que je t'ai dit de faire, meuf. C'est du métal, gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. Il y a quelque chose ? Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobeline. J'ai trouvé une armure de gobelins. Continuons à chercher. Mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Reveilleux ! Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers ? Regarde, là-bas. Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici ? Je ne vois pas de créatures. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion ? Ou une approche un peu moins discrète ? Difficile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Je rêve d'un monde meilleur. Pour moi. Je veux qu'ils sont capables ! Je ne sais pas. Oh ! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux qu'ils sont capables. Je ne sais pas. Tu es le mode. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et tu peux pas faire ça. Très-il de la traité. Je ne sais pas. Ne sais pas. Aucun. Ne sais pas. Ah Merlin, on pourrait croire qu'il protège le ministre de la magie. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Bon là je suppose qu'il va falloir faire un petit réparo. Je réfléchis à ce que je me laisse. Oh my god. Bon vous l'aurez compris Je suis pas trop d'humeur à papoter Aujourd'hui Je suis désolée Je sais pas trop ce que vous aimez C'est ça Ce sont des dragons Il y a ma guerre à pointe C'est une arène de combat de dragons Je crois que c'est le Hall Magyar Je comprends mieux d'ouvrir ce nom maintenant Et pourquoi c'est secret ? Pas étonnant que les braconniers passent tant de temps à Priola Ils doivent prendre des paris et parler de leur combat Vu le monde qu'il y a ici Comment ils peuvent trouver ça amusant ? Je comprends pourquoi les centaurs méprisent les sorciers Il doit y avoir d'autres dragons aussi Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement deux On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat poufouiné un peu Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer Je déteste utiliser ce combat Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer à marcher avec eux Je déteste ces moments-là, je suis bonheur de naze As-tu eu des nouvelles de ta famille ? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous ? Vont-ils nous rejoindre ? Bah, ils disent que nous allons trop loin Que nous n'obtiendrons rien par la violence Moi, je dis que si on pourfendait jusqu'au dernier sorcier d'un coup d'épée Alors la violence me donnera précisément ce que je veux Ça me dégoûte de travailler à leur côté J'ignore comment Ranrock fait pour supporter Rockwood Quel abject personnage Nous n'en avons plus pour longtemps Bientôt nous serons libérés des chaînes de sorciers Ils verront pour ce qu'ils ont fait Ils sont... Quoi ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je ne m'arrêtera à vous de l'avoir tué On dirait que le jardinage Non panique Aujourd'hui, je ne suis pas du tout paniquée Je devrais peut-être que ce soit Très bien, la clé c'est la discrétion Oui, la discrétion, oui Tu as entendu ces gobelins ? Ranrock et les braconniers vont peut-être associés Hopi Il se passe quelque chose derrière toi Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Je pense qu'ils viennent de la capturer Elle ne se laisse pas faire Ce n'est pas très équitable Vu comment elle est enchaînée Alors allons l'aider, d'accord ? Sérieusement ? Et comment on va l'aider ? Bon ben, paix à notre âme les gars On va se faire atomiser la tranche J'espère que vous êtes prêts Regarde, ils ont un aft dragon On dirait un noir des hybrides On ne faut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire Allo, Mora ? Alors... Allez ! On prend toute la thune, les pommes, tout. Vu le nombre, le potion qu'ils nous ont filé, vous savez ce que ça veut dire. Sous-titrage ST' 501 C'est la merde, hein ? Qu'est-ce que ça va le faire ? Qu'est-ce que ça va le faire ? Qu'est-ce que ça va, en fait ? Bon, mais ça va, en fait. C'est toi ! C'est toi que j'ai cherché ! Je crois que tu as une amie ! Ok, là, j'ai besoin de pouvoir un petit peu plus clair, parce que c'est grave la merde ! Waouh ! Je suis grave la merde, là-haut ! Est-ce qu'on peut rester calme ? C'est un peu la merde, là, non ? Je suis grave la merde, juste les gros bas ! Découvrez-vous, les gaufs ! Sous-titrage ST' 501 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 Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son oeuf. Elle ne serait pas partie sans. On fait quoi maintenant ? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, la reine de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un oeuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus. Ça n'augure rien de bon. Ça ne sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. On va peut-être prendre dans l'autre sens par contre une... Une poudre de cheminette. On va prendre une quête qu'on peut réaliser. On va peut-être commencer par ça. J'ai envie d'aller parler dans la crypte. Voilà. Au moins, on ne perd pas de temps. Moi, franchement, je l'aime beaucoup. Je sais qu'on met du temps à tout faire parce qu'en jouant même pas une heure par semaine, c'est long. Mais franchement, c'est bien. Franchement, je suis contente. Il est temps d'apprendre le sortilège de Métamorphose. Lorsque vous aurez terminé vos tâches, qui s'avèreront certainement utiles pour remplir votre guide du sorcier, venez assister à mon cours pour apprendre ce nouveau sortilège. Ensuite, nous discuterons de vos progrès de ce trimestre. Ouais, franchement, je sais même pas si... Je sais pas. Je sais pas quoi penser, si... En fait, je me demande si faut que je continue les jeux vidéo-jeux vidéo-jeux ou pas. Le livre de sort de Salazar Serpentard était difficile à interpréter. Mais fascinant. Évidemment, il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard. A l'époque, les sortilèges de Mors et de l'Imperium n'étaient pas impardonnables. Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire. Je suis en train de me demander pas mal de choses pour ma chameille au plus sur mon réseau. C'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium. Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire. Je sais que c'était nécessaire pour ouvrir le scriptorium, mais je ne le referai pas. On a bien fait, parce que dans le livre de sort, j'ai trouvé autre chose. Il fait référence à une relique perdue qui, de ce que j'ai compris, octroie à celui qui la porte le pouvoir d'annuler les mauvais sorts. Et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne ? Précisément. Je compte partir à la recherche de la relique. Mais nous ne devrions en parler à personne. Surtout pas à Ominis. Il ne comprendrait pas. Je ne vois aucune raison d'impliquer Ominis. Content que tu sois d'accord. Dès que j'en saurai plus, je t'enverrai un hibou. Ne t'en veux pas pour Ominis. Il vaut mieux que ça reste entre nous. C'est pour son bien. C'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi. Ominis, on était sur le point d'aller prendre l'air. Tu viens ? Tu es un menteur, Sébastien. J'ai tout entendu. Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je comprenais. Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne. Tu ne sais pas quand t'arrêter, hein ? Je sais quand je ne dois pas m'arrêter. Laisse-moi tranquille, Ominis. Je ferai mieux d'y aller. Je ne vais pas lâcher le morceau. Ominis, Sébastien ne voulait bien faire... Je sais ce que j'ai entendu. Vous saviez que je ne serais pas d'accord. Partir à la recherche de la relique est une mauvaise idée. Sébastien ne le réalise pas, mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils sont morts. Pauvre Anne et Sébastien. C'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien. J'ai presque perdu Anne. Je ne peux pas perdre Sébastien aussi. Je vous en prie, restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sort. Les références du livre ont l'air prometteuses. Tout ce qui a trait à Salazar Serpentard semble prometteur. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'espère que Sébastien n'arrêtera ses recherches. Mais si ce n'est pas le cas, je t'en supplie, dis-le-moi. C'est très important. Mouais. C'est la mouise, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas où je dois aller, là, en fait. J'aimerais bien aller à la bibliothèque. On va aller, là, je crois. Non. J'ai un truc à faire, là-bas. Je commence à avoir mal à la tête. Ouais. L'heure des questions pour Léa, comme toujours. Léa qui se pose des milliards de questions à la seconde, qui revêt tout en question. Toujours. Je ne sais pas quoi faire. Ah, c'est toi ! Justement, je te... Samantha, est-ce que tout va bien ? Non, pas du tout. C'est mon frère, William. Celui dont je t'ai parlé en cours de sortilège. Il a été... maudit. Il a ignoré mes avertissements et se retrouve maintenant à Saint-Mangouste. Il fait peine à voir. Il ne m'écoute jamais, de toute façon. Pardon, mais... comment a-t-il été maudit, exactement ? Tu ne vas pas me croire. Ses pieds se sont transformés en betterave. Attends. Je te laisse imaginer sa tête. Et la mienne. Et je ne te parle même pas de toute l'attention qu'il a reçue des Lapins du Jardin avant qu'il arrive à se faire admettre à l'hôpital. J'ai totalement halluciné. Je suis désolée. C'est une situation vraiment éprouvante. Je suis contente que tu comprennes. Les autres n'ont aucune empathie. Ils ne font que rire et se moquer comme si ce n'était qu'une blague. Eh bien, c'est vrai que c'est peu ordinaire. Qu'est-il arrivé à ton frère ? Tout est entièrement sa faute. Je lui avais parlé de mes récentes recherches sur notre ancêtre, Marmaduke Dale. Et en particulier, de ma découverte concernant la malédiction qui entoure son tombeau. Mon frère s'est toujours moqué de mes recherches. Cette fois, il m'a carrément ri au nez. Il m'a dit que j'avais mal interprété mes résultats. Mal interprété mes résultats. Comme si c'était possible. Et pour le prouver, il s'est rendu à l'entrée du tombeau. Et pouf ! Il s'est retrouvé avec des betteraves à la place des pieds. C'est affreux. Je comprends que tu sois bouleversée. Il a vraiment besoin d'aide. Exactement ! Il est indécrottable, mais il reste mon frère. Personne ne mérite de vivre comme ça définitivement. Surtout à cause d'une simple petite erreur stupide. Je crains qu'à moins d'être inversée, la malédiction ne perdure à jamais. Est-il possible de briser le sort ? Peut-être. Elle a été jetée lorsqu'un blason a été volé à Marmaduke. Si on le remettait à sa juste place, sur le sarcophage, William retrouverait sans doute ses vrais pieds. Tu as combattu les trolls qui ont attaqué Préaulard, et échappé à un dragon. Et d'après ton travail en cours de sortilège, je sais que tu as beaucoup de talent. Rapporter un blason sur un sarcophage devrait être une promenade de santé pour toi. Alors, tu veux bien nous aider ? Je peux remettre le blason sur le sarcophage de Marmaduke. Oh, merci ! Merci infiniment ! Il suffit de pénétrer dans le tombeau de Marmaduke et de placer le blason sur son sarcophage. D'après mes recherches, le tombeau est abandonné depuis des siècles. Ça devrait donc être aussi simple que de faire voler une plume. Le tombeau se trouve à l'est du hameau de Bourgaren. Merci de ton aide. Ma famille a une dette envers toi. Je dois trouver le tombeau près de Bourgaren et placer le blason de la famille de Samantha dans un sarcophage à l'intérieur. Avant toute chose, on va aller finir ce qu'on a à faire. Rébellion ! Je croyais que c'était là, mais pas du tout. Bon, bref. Je suis en train de me perdre là. Wow, c'est beau. Je suis en train de me perdre là. C'est quoi ce plan-là ? Vous voyez les points jaunes ? C'est quoi ce qu'il faut ? Je crois que je suis en train de... Je sais ce que je fais. Rébellion ! Rébellion ! Rébellion ! J'aurais dû prendre une poudre de cheminette. Rébellion ! Rébellion ! Rébellion ! Rébellion ! Je suis désolée, je parle pas beaucoup, mais je suis un peu perdue dans mes pensées aujourd'hui. Du coup, il va prendre une poudre ici. C'est parti. Tu vois? Merci. 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 En fait, je suis en train de me demander si je continue les vidéos jeux vidéo, si ça a un réel intérêt pour vous ou pas, si il ne vaudrait pas que je me concentre exclusivement sur les tirages de cartes et trucs comme ça. S'il faut que je commence à faire de vidéos par semaine. Rébellion. Sous-titrage ST' 501 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 ça vous rappelle de bons trucs non parce que moi pas du tout oh on n'est peut-être pas obligé de s'énerver comme ça et 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 Sous-titrage ST' 501 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 Bien Bien Tu parles d'une histoire ? Allez, on retourne voir Samantha ! Ah putain, il faut que je sorte... Putain... Ah bah, voilà, c'était sûr, c'était la sortie, voilà... Allez, rentrons chez nous... Ouais, je sais pas, je sais pas s'il faut que je continue comme ça, je sais pas... S'il faut que je passe à deux vidéos, deux vraies vidéos par semaine, franchement, je sais pas... Samantha sera ravie d'apprendre que le blason a été rapporté. J'espère que ça dissipera le mauvais sort. Donc là, il y a plein d'animaux, est-ce que j'en profiterais pas pour toper un truc là qu'il y en a un qui veut que je chope ? D'irico... Qu'est-ce que j'en profite ? Qu'est-ce que j'en profite ? J'aurais pu prendre une poudre de cheminette. Non, c'est pas grave. On profite du chemin. En fait, moi, ce que j'aime bien dans les vidéos comme ça, où on joue, c'est que je peux discuter un petit peu plus facilement entre les vidéos avec vous. Ça me permet de discuter un petit peu de ma chaîne, etc., comment on vient de le faire, donc je sais pas. Franchement, j'en sais pas. Allez, on y est. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Franchement, j'essaie seulement de t'aider. Ah, attendez. Moi, je les gèle, mes proies, d'abord. Il a tué ! Tu veux bien coopérer un peu ? Tu veux bien coopérer un peu ? Tu veux bien ére dire ? Tu veux bienEE ? Yorica攻 ? Tu veux déjouer un peu ? Tu veux dire ? Tu veux déjouer un peu de pied ? Tu veux déjouer un peu ? Tu veux déjouer un peu ? L'amor que je fous ! Alléluia ! Calme-toi, je ne te veux aucun mal. Attends, même choper les animaux, ça devient compliqué quoi. J'hallucine. Ils sont en train de voir toujours un grand rire, c'est vrai. Salve-toi, c'est un hier. Et puis c'est une information, Pour ne pas. C'est uneпар單 pour l'un club, Il est un club du club. Et puis-c'est pas très vite. Pour ne pas, on va toper cela et on va arrêter là pour aujourd'hui ça m'aura fait du bien de jouer quand même donc je remets en doute tout ce que j'ai dit avant franchement je sais pas je sais pas j'ai besoin de votre avis mais à chaque fois vous me dites toujours mais fais comme dont te semble léa ouais sauf qu'il ya un moment donné ok alors maintenant on a dit qu'on arrêtait ça me fait chier parce que là on a fini un truc donc non allez on arrête là pour aujourd'hui ça suffit je vous fais très gros bisous je vous souhaite une bonne semaine ce truc sera sorti la semaine la semaine prochaine deux semaines je sais plus bref non dans deux semaines normalement bref on s'en fiche j'espère que vous avez passé une bonne semaine parce que ça sera un jeudi n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé tout ça de tous mes questionnements et compagnie savoir si je continue les vidéos jeux vidéo ou pas est ce que vous aimez ça est ce que vous aimez passer ce petit moment avec moi est ce que ça a de l'importance ou pas parce qu'en fait les stats au niveau des vidéos jeux vidéo baisse beaucoup vous êtes de moins en moins ça les regarder vous êtes de moins en moins ça les aimait à les commenter donc vraiment prenez conscience que vous avez un réel pouvoir avec ça et que c'est super important pour tous les créateurs de contenu surtout les petits comme moi voilà je vous fais très gros bisous je vous souhaite une bonne fin de semaine un bon week-end en perspective et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo salut